et bien bonjour tout le monde donc voici la deuxième partie de la vidéo c'est à dire que avec cette image je vais créer un icône personnalisé ça tombe bien je vais voir que j'ai un petit problème là je vais les remettre tout de suite comme ça vous verrez un peu ce que je fais on va annuler et on va rentrer dedans et supprimer donc voilà on annule tout tout désélectionner je reviens en vue normale donc si vous êtes dessinateur ou quoi que ce soit une fois que vous aurez terminé votre dessin ou si vous avez importé une photo vous allez dans fichiers enregistrer pour le web bon pour ma part c'était déjà fait mais il faudra le mettre en png 24 voilà garder la transparence et terminé on va enregistrer avant voilà taper votre nom tout ça moi c'est déjà fait et terminé donc on va sortir on va enregistrer la modification oui donc voilà ensuite on va chercher les documents on va importer le petit logiciel je vais aller le chercher mais je vous montrerai après comment faire donc directement donc une fois que vous aurez téléchargé le fichier vous aurez une fenêtre qui va apparaître et faudra quitter sur toycon donc un petit carton apparaît vous allez chercher vous allez chercher votre image vous la faites glisser dedans et elle apparaît dans les documents ou dans les images donc voilà je trouve un truc ok donc voilà je trouve un truc donc vous apercevez bien que c'est bien un type élément icône tandis que l'autre c'était une png on a enregistré et voici comme je disais précédemment je voulais modifier un logiciel donc je vais vous en chercher donc je vais cacher facilement recourcir à la fin et il faut que je me réclature je peux receiver donc voilà on peuts tuer faire que sur les raccourcis. Donc vous allez sur le programme que vous l'utilisez plus fréquemment, vous avez envie de customiser, vous faites propriété, changer d'icône, parcourir, et vous allez sur la petite image. Bon, moi c'est sur le bureau, je vais sur ma petite image, elle n'est pas belle, je ne sais pas pourquoi, mais après, ça va être belle. Une fois que vous cliquez dessus, vous ouvrez, elle apparaît, donc changer d'icône, vous cliquez, ok, et appliquer. Et voici, j'ai mon petit logiciel qui a été customisé, pardon, donc ça, j'ai mon petit logiciel, qui a été customisé, pardon, donc ça, j'ai mon petit logiciel, qui a été customisé, et je vais le démarrer pour montrer que ça. Tadam ! Héhé, c'est moi, il l'a fait ! Ciao les gars ! Et un petit like pour dire merci ! Merci. Merci.